Victor va leur faire du bien ou pas On va voir En tout cas Ça les inspire en tout cas Ouais ça les inspire Et du coup donc le first pick a été Muradin Enfin le first ban a été Tral Du côté de Jiyan on va plus voir Darkmoon dessus La réponse a été Xul par MainCNT Si je dis pas de bêtise Donc Muradin first pick Réponse Zagar Atasadar On prend Liming Regar Et maintenant on enlève le petit chen De tout simplement Ils ont raison parce qu'on est sur Spider Queen Tral était déjà sorti Donc en récupérant Zagarat MainCNT et en sortant chen Non seulement ils ont la strong lane Mais en plus Ils s'enlèvent Un des persos Un des héros qu'on a vu comme un des Main Finalement de Jiyan Donc Ils ont bien bien raison De priver ce chen Tyrand qui est sorti On peut pas vendre New Rock Mais là MainCNT Ils ont déjà En fait ils ont un début de draft Qui est énorme sur la vision Là s'ils viennent jouer des rotations Non parce que Le pire c'est qu'en plus C'est J.A. qui aurait pu Enfin l'équipe taïwanaises Qui aurait pu récupérer Tyrand pour eux Justement avoir un peu de vision Mais non Ils préfèrent Ils préfèrent la banne Parce qu'elle peut être récupérée Par MainCNT On connait New Rock sur Tyrand Il est monstrueux Et du coup on s'exclue soi-même On est obligé de se sacrifier Le dernier bout de vision C'était pas eux le choix Enfin C'était pas eux le choix de pig Et puis ils ont déjà un regard Ils avaient pas forcément envie De Tyrand Non Là je pense que MainCNT Ils peuvent jouer les rotations Ils ont la vision S'ils ont les rotations en plus Ils vont snowball Ils vont snowball Et ça c'est infâme Tu peux pas donner les rotations Plus la vision Sur ton Spider Queen Parce que tes adversaires Ils payent Toi tu payes pas Et ils snowball Ils prennent de l'expérience Ils prennent des bâtiments Du coup ils repaillent Ils snowball Et ainsi de suite Et ça c'est juste ingérable Donc là le Greyman Il va apporter un très très gros dépouche Et là Sonia Greyman Sonia Et là Là il va falloir voir le tank De MainCNT Il y a ETC D'Open encore ETC peut faire le travail Stitches peut être bien Et s'ils veulent vraiment S'assurer les rotations Johanna C'est des choix Qui vont faire mal Ouais Ça va être intéressant De voir le tank Proposé par MainCNT En tout cas Il y a déjà un Muradil Ah par MainCNT Et GIA Qui va devoir récupérer Des DPS On a déjà le tank Et le sup Peut-être un double tank On verra Peut-être un double sup également Valat qui est récupéré Valat Ça y est Sur cette map On l'aime bien Toujours C'est toujours intéressant Elle est toujours intéressante Après Après c'est pas Elle est pas meilleure Sur cette map Que sur une autre Elle est bien Et très bien Normalement build Si on dit pas De build Ça devrait être en auto-attaque Toujours Ouais Quand même Généralement Même si on a eu du build Q-spell aujourd'hui On a eu un build auto-attaque classique Et double tank Du coup Double tank récupéré par GIA C'est vrai qu'ils allaient être un peu retard Au niveau rotation Tu l'as dit Tu l'as dit Après ils avaient un peu de retard Mais Niveau rotation ça va faire du bien Un petit Lyurique ça va leur faire du bien Peut-être une réponse Johanna Du coup Ça force peut-être la Johanna Pour My Insignity Ça la force Pas forcément Parce que Quand t'as ta Sadar Grimann Sonia Déjà t'as un excellent push Mais Mais ça en fait quand même Une option très intéressante C'est certain On va voir en tout cas Donc on le rappelle Trois options pour My Insignity Sur ses temps En tout cas Sur le papier Johanna on l'a dit Si jamais il y a vraiment Une volonté de push Il y avait Stitches Qui était à l'intermédiaire Un petit peu A la fois des push Mais également Ouais Tu mets un slam Ça des push bien Et Et en même temps Et en même temps Tu pars pas sur Tu ne pars pas non plus Sur un tank Qui est là Pour Pour des push Il est pas là Il est pas là Uniquement pour ça En fait Le Stitches Donc il va Il va avoir ce caractère Intéressant En fait Un peu hybride Ouais c'est ça Entre ETC et Johanna Ouais ETC T'as abandonné le des push Johanna T'étais là pour des push Et voilà Stitches C'est ça Mais c'est ce qu'on disait Et je pense Je pense vraiment Que de ce côté là Il peut Il peut porter des trucs Intéressants Donc Non ça va être Je l'aime beaucoup Ce Stitches Je le voyais bien Je ne sais pas pourquoi Mais je t'avoue Que je le voyais bien Le Tassadar Évidemment Du draft Non mais Là honnêtement Je ne saurais Te dire plus que ça Pourquoi je le voyais bien Ouais surtout que ETC Le sort pas forcément Tout le temps Ouais mais je pense Simplement Qu'il est vraiment Très apprécié Justement pour sa faculté De push quand même Correctement sur Spider Queen Et d'en plus avoir Toujours ce potentiel de play Alors que t'es Enfin avec une Johanna Ou un Leoric Tu te sens toujours Parfois un peu plus limité Avec un Stitches T'auras la possibilité De hook T'auras toujours La build Toutes ces choses là Et du coup On est parti C'est parti On le rappelle Donc on est sur la tombe De la reine Il y a aussi Qu'on n'a pas vu De la journée Si on l'a vu Tout à l'heure On a eu une game Effectivement Mais oui en plus C'était On a eu une game Effectivement My iPad My Insinity On le rappelle Qui mène 1 à 0 Dans ce BO3 C'est peut-être 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 Le dernier match De la journée Si My Insinity L'emporte Et évidemment Par contre Match coup prêt Pour les pauvres Taïwanais Qui sont menés Mais tout à l'heure Ils nous l'ont montré Malgré être mené 1 à 0 Ils étaient revenus Et avaient gagné 2 à 1 Donc on sait Que rien n'est fait pour eux Allez du coup Pour les talents Le vélin On a le Tassadar Qui est parti Sur les Globes La Sonia Qui est parti Sur les peintures de guerre Le encore fin Pour Stitches Grimman Qui est parti Sur le build cocktail La Zagara Qui a pris Les tumeurs muqueuses Et du côté DGA On est parti Pour la vide de puissance Sur la Leaming Le Muradin Qui est parti Sur le build clap Build Build Que spell Pour Voilà On en parlait Oh les bons Dégas Tout de même Très bon contre-engage Très bon contre-engage De la part De l'équipe Taïwanaise Et on défend Très haut Pas de kill Mais au moins On sauve Attention 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 Léorique Qui est parti Sur les Globes Et le Régard Qui est parti Sur le Totem Colossal Voilà Les rotations Qui devraient Tout de même Être à l'avantage Des My Insanity On va voir La rotation On va dépouche Très rapidement En top lane Et après On va rotate Sur la mid lane Tranquillement Où le Grayman Va les attendre Ça va vite Ça va vite Ça se fait bien Et du coup Les rotations Qui devraient Plutôt bien Se passer On va voir On va voir Ce que va proposer My Insanity Attention 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 Quand il est en train De se faire punir Avec Asiops Qui est en train De se faire punir Avec Sa Zagara Et c'est le first blood Le first blood De récupérer Par l'équipe taïwanaise J.E.A. Qui est vraiment Très très enjambre Il ne s'avoue Jamais vaincu Non ça va aller Très grosse solidarité Très très grosse solidarité Les bons dégâts Attention Les bons dégâts Les bons dégâts Mais il ne s'avoue Clairement Jamais vaincu C'était une année Clairement Clairement Et on le rappelle Ils avaient Ils étaient menés Un 0 Sur leur Leur loser match Et finalement Ils l'avaient emporté 2-1 Donc il ne faut surtout Pas les enterrer Trop vite Et là clairement Ils nous ont montré Petit premier sang De récupérer Malgré Les bonnes rotations Malgré les bonnes rotations On l'a dit En faveur de My Insanity Voilà Ils ont cassé la rotation Attention C'est pas fini Le bon stun sur Grey Main Grey Main qui n'est pas forcément bien Léoric qui prend beaucoup de dégâts Léoric qui s'en sort Léoric qui s'en sort Oh look Il est magnifique Voila qui tombe Sous les coups d'épée De Sonya Darkmoak Qui finit C'était très 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 bien fait De la part de My Insanity Très bonne couture Regange Bah ouais Écoute Écoute C'est le bon petit hook Qui fait la différence Tout de même Et du coup Le level 4 Qui est récupéré Par les My Insanity Maintenant On part sur La sanguine de plasma Pour le Tassadar L'attaque concentrée Pour la Sonya Le soin amplifié Pour Stitches Le Grey Main qui part Sur le cocktail Et la Zagara Qui est partie Sur les aiguillons Envenimés Du côté Des GEA On est parti Sur la supériorité Pour la Leaming Le clap Toujours pour Muradin Valakik Continue son bill Le Q-spell Les os fortifiés Pour le Leoric Et le loup Pour le Réga La Régène PV Et Mana Sur le Réga Effectivement Toujours une petite avance Pour My Insanity Mais GEA Qui est revenu Vraiment pas loin On va voir justement Si My Insanity Peut le faire A ce niveau là Pour le moment Dans les rotations Elles sont toujours bon Mais on a Cette volonté Cette volonté Taïwanaise De casser les rotations D'essayer d'attraper Toujours ce solo liner Cette fois c'est pas Zagara C'est Sonia Attention par contre My Insanity Il peut y avoir un hook Il peut y avoir un hook Hop 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 Le saut de Muradin C'est bien fait Heureusement Que c'est Muradin Qui a été focus Parce que sinon Ça aurait pu être très compliqué Pour une petite liming Ouais effectivement Ça aurait pu être compliqué Là ça se passe plutôt bien Pour le coup My Insanity Continue Et sur l'XP Ça reste très très serré Attention Valakik Il a eu l'air bon La seconde De toute façon Il y avait le Q-spell Oh hook Flook Il a encore son saut Il a son saut Encore un saut Voilà On a toujours peur pour lui Quand il se fait hook Comme ça Très très chaud sur ses hooks Ouais ça a l'air de bien passer là Ouais clairement Il est très à l'aise Très à l'aise sur ses hooks Pour le moment On le voit rarement Sur Stitches Mais là Il est très 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 à l'aise Donc ça fait plaisir de voir ça Le hook Cette fois c'est sur Réga Cette fois c'est sur Réga Mais toujours Ce travail du côté Des G.I.A Qui vraiment Pousse très très haut Ils sauvent à chaque fois Leur allié Qui s'est fait grapple Grosse solidarité Ça fait vraiment C'est beau à voir C'est beau à voir Cette solidarité Tout de suite Ils vont au créneau Pour essayer de défendre Ils montent au créneau Pour défendre leur Ils pressurisent Ils pressurisent très haut Tout simplement Des K.O.K.M.I Ainsi Ainsi on peut essayer De les contrer Attention Le paiement Qui devrait bientôt arriver Voilà les Mind Sanity Les Mind Sanity Qui devraient avoir moyen Rapidement Rapidement De mettre un petit paiement Et ça serait inquiétant Ça serait inquiétant Parce que vraiment C'est la compo Des Mind Sanity Là ça va être Pouche payé Pouche payé Pouche payé Il ne peut pas l'interrompre Il ne peut pas l'interrompre Et ça y est Ça y est C'est fait Oh look S'il n'est pas passé loin Et c'est le premier paiement Tu en parlais Premier paiement Pour les Mind Sanity On le dit souvent Mais c'est vrai Que ce premier paiement Est assez révélateur Mine de rien Mind Sanity Qui contrôle les rotations Pour le moment Et là on sent le poids Du draft Mine de rien Même s'il y a eu Des très bons moves Pour essayer de casser Un petit peu les rotations Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Enrayer la machine Mind Sanity De rotation Et bien pour le moment Non en tout cas Après en termes d'expérience On n'a pas On n'a pas une avance Une avance fantastique encore De la part de Mind Sanity Mais peut-être que justement Ce premier paiement Va permettre de commencer A créer la différence La créer la différence Là sur Sur ce paiement On va pouvoir prendre Pas mal de bâtiments Et attention Attention Oh Le hook Qui n'est pas passé loin Il a touché Il y avait le jump Il y avait le jump De la dîle L'insensibilité Pendant le jump Ça passe Allez le dépouche Qui va être enclenché Pendant ce temps là Sur la top lane On a la Sonia Qui faisait le travail On va peut-être pas Aller chercher ses tourelles On va plutôt aller les prendre Sur la bot lane Et récupérer Toutes ses tourelles Toutes ses tourelles Là elles sont belles Elles sont bien Elles sont gratuites Et on va peut-être Pouvoir capitaliser Un petit level d'avance Avec ce paiement Pas encore Mais c'est pas loin C'est pas loin C'est pas loin Mais c'est déjà intéressant C'est déjà très très dangereuse 70 gemmes C'est vrai que les GIA Tiennent très très bien Attention quand même 75 gemmes Dans les papoches 75 gemmes Faut pas les perdre Faut pas les perdre Et justement attention Léoric qui prend le focus Et encore une fois La solidarité des Taïwanais Les gros dégâts Sur Asiops Qui tombe Asiops qui tombe Attention c'est peut-être Au tour de Darkbox Sur Sassonia Et quelle défense En look Sur Léoric Un point Un point Très très bien fait Blumby qui sauve Un petit peu les mèmes Parce qu'il y avait ce kill Darkbox a failli tomber Les énormes dégâts Qui ont été mis sur Zagara C'était hallucinant C'était hallucinant Ils lui ont fait des trous A la Zagara Tout simplement C'était assez monstrueux Les dégâts Les dégâts qui ont été mis Par GIA Ils savent vraiment Faire des très très bons focus Ouais ils défendent Encore une fois Je trouve Très bon focus Tu l'as dit Et quelle belle défense A chaque fois Si jamais un de leurs mates Se fait attraper Tout de suite La réponse On zone très haut On essaye d'aller le sauver Ça peut coûter cher Parce qu'il n'y a pas encore Les ultimates Bon pour le moment ça passe Parce qu'il n'y a pas encore Les ultimates Mais attention Parce qu'à vouloir se paquer Ça peut être sanction Une petite mot de Zagara Voilà justement On va pouvoir partir Sur les talents Niveau 10 Effectivement Avec le Tassadar De toute façon Qui n'a pas encore Choisi son ultimates Là Sonia Voilà suffisait de le dire Pour qu'il part sur le mur de force La Sonia qui est partie Sur la rage de Bersaquer Le Stitches Qui est parti Sur la bill À la gorge Pour le Greyman Et Zagara Qui est parti Sur la gueule vorace Le paiement Qui est mis Une fois le plus Par les Mainz On repaie Et on continue Le travail de destruction De ses adversaires C'est dur C'est dur Ce paiement Qui est extrêmement Contrôlé Par Zagara Et Tassadar Ça va leur faire du bien Le 10 qui va faire du bien La désintégration Sur Liming On a pris L'Avatar Sur Muradin Valak Qui est parti Sur Estraff La prison Le tombeau Pour le Leoric Et la guérison Le mur attention Stitches Stitches Qui est pas forcément Très bien On met la prison Justement Stitches Qui tombe Liming Qui prend le reset Du coup Et on va mettre Un petit coup De désintégration Il y a Lisbire devant On ne peut pas mettre Le full combo Mais c'est un kill Sur le solo tank De ses Mind Sanity Très très bien fait De la part de JIA Encore une fois Grosse défense Très très solide Ouais Très bonne défense Pour le moment Ça se passe Ça se passe vraiment très bien Oh le mur Attention Régaard Régaard qui va forcément bien Régaard Oh là 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 Heureusement qu'il a Beaucoup de vitesse Oh l'Euric Il manque un cocktail Il manque un cocktail Il va peut-être le prendre Et voilà Un coup de pistolet Et on récupère le kill Et Muradin Qui a eu chaud au passage aussi Également Muradin Qui s'en sort A pas grand chose Et le bon Le bon flanking De Liming Mais ça va pas suffire On va accompagner La prise De ce T1 top lane Et bah Insinity Un niveau d'avance Toujours intéressant Oh attention Sonia qui a pas peur Sonia qui va chercher Régaard Régaard attention Il y a le retour de Léuric Il y a le retour de Léuric On va forcer Oh la prison La prison On va tout de suite Oh c'est bien joué Nurok Nurok tout de suite Qui va à la gorge De Liming Mais ça le condamne La mot sur 3 personnes Il va falloir la négocier Il va falloir la négocier La sortie de mot Le mur est magnifique Et on prend 2 kills Et c'est pas fini Vala qui tombe Et maintenant ça va peut-être Le tour de Léuric Sonia qui est en prix des PS La bille La bille a fait mal Aïe 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 Et peut-être un hook De Bloombie Il n'y a pas le CD Il n'y a pas le CD C'est pas toutes les 3 secondes Mais tout de même Tout de même Excellent teamfight Tout de même Franchement c'était C'était mal engagé Pour My Insinity C'était mal engagé Mais 7 mots 7 mots L'excellent wall derrière Et Bloombie Qui a fait un travail monstrueux Avec la bille De sur Stitches Qui a fait des dégâts De folie C'était ça Mais quel travail On l'avait dit C'est vrai qu'il y a une grosse Une grosse défense De la part de J.E.A Mais le problème C'est que justement Comme ils défendent Très solidairement Ils sont assez paqués Et pour Zagara C'est une mot à chaque fois C'était la première mot Mais alors clairement Une très très belle mot 3 personnes Et j'ai envie de dire Que ça aurait pu être 4 Donc attention à ça Attention clairement Au placement face à cette Zagara En tout cas le level 13 Qui est récupéré par les My Insinity Oh le hook C'est le rick On a pris la pression Sur le Tassadar Le bouquet anti-sor Sur la Sonia L'acharnement pour Stitches L'attaque échopée Pour le Greyman Et le Mutalisque Pour la Zagara Et toujours Cette avance d'XP Qui est présente Mais qui n'est jamais Outrageuse Attention Il pourrait se faire punir Il pourrait se faire punir Attention à ça Stitches Tout à l'heure Il s'était fait avoir On a essayé de hook La Liming Mais c'était compliqué Très bonne défense Encore une fois De la part des GEA Mais voilà Toujours un niveau d'avance Capitalisé par les My Insinity Qui font une très très bonne perte Pour le moment Bon on va avoir Le talent d'écart Mais ça reste Ça reste qu'un level d'avance Ça reste qu'un level d'avance 6-5 C'est très serré Même en kill 6-5 Ouais clairement Très serré Très 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 serré Vraiment une game Qui reste un peu Un peu lock Pour le moment Ou fermée justement Ça dépend comment On voit la chose Comment on voit les choses Mais pour le moment Cette game Qui ne veut pas se débloquer Et les teams Qui se regardent Un petit peu En chien de faïence Et on va attendre Quand ça va partir Ça arrive de partir Très très vite Et pour le moment Comme tu dis 6-5 C'est pas une game Où on se tape Joyeusement sur le coin La coin Non 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 Oh magnifique TP Parce que ce hook Il allait toucher Et on va pouvoir Peut-être parler Un petit peu Du niveau 13 Et oui Pour les talents Des GIA Au level 13 On est parti Sur le dragon de papier Pour l'aliming On est parti Sur la rage ardente Pour le Muradin La bouclier anti-serre Pour la Vala Le drain up Le drain d'espoir Pour le Enfin c'est le crushing up Même Pour l'Eoric Les 10% PV supplémentaires A la fin Du drain d'espoir Et le regard Qui est parti Sur le bouclier 67 gem Sur Muradin On ne voit même plus Le compteur Regardez en bas On ne voit même plus Le compteur de gem Tellement ils en ont Attention La prison Sur Sonia Sonia qui temporise pas mal Attention Lamo Lamo elle est sur deux personnes Bloombie on le voit tout de suite Qui est en tour Avec Samil Est-ce qu'on peut en prendre le kill ? L'ulti qui passe L'ulti de regard Qui passe sur l'Eoric On va devoir 10 engage Très bon travail Deniming qui met Un très très bon DPS On a sauvé les gem Parce que là clairement Muradin il en avait 70 Ce qui est fort tout de même De la part de GA C'est que c'était Leur deux front laner Qui étaient dans la MAU Et que justement Avec Valat Liming et Régard Ils ont réussi à protéger Leur MAU Ils ont réussi à protéger La sortie de MAU C'était bien fait Très bien fait Encore une fois Cette solidarité Le hook qui ne passe pas A pas grand chose Blumby il m'impressionne Sur son Stitches On le voit très rarement Sortir Stitches Je crois même Ne pas l'avoir vu Il devrait peut-être Le sortir plus Clairement Parce que là Il est très très à l'aise avec Toujours un seul niveau d'écart C'est vraiment très très serré Entre les deux équipes Mais une nouvelle fois Paiement pour MyZenity Un de plus Un de plus Et l'XP qui très tranquillement Continue d'avancer En faveur de MyZenity Mais c'est jamais grand chose On est à peine plus d'un level On n'est pas encore Sur le level ennemi Quoique bientôt Mais voilà Cette avance d'XP Qui continue Peu à peu Peu à peu Ils ont touché très haut Très très gros travail Avec MyZenity Pour bouge très haut Comme ça les araignées Avancent très très loin Sur les lignes de front Donc c'est vraiment bien fait Et on va push à 5 Pour aller récupérer Ce T1 bot lane Très bon mouvement MyZenity qui risque De s'offrir le 16 Voilà C'est fait avec Ce T1 Le hook Et la leming Elle a plus de 50 gems Elle n'a pas envie de les perdre Clairement Par contre Le travail de vision Tu l'avais dit Avec ce Tassadar Zagara Compliqué de poser Compliqué de poser Il n'y arrive pas C'est très très compliqué Parce que S'ils ont la vision Ils peuvent simplement Venir te mettre N'importe quel petit surf Qui va t'empêcher Qui va t'empêcher De tag Et c'est pas C'est pas forcément Oh look Oh il est magnifique Il y a le mur Il y a le mur On va mettre tout de suite L'ultime Et forcément La guérison ancestrale Qui est claquée On avait Greyman Qui avait sauté A la gorge De cette petite Bah-là Mais finalement Elle s'en sort Très grosse défense Encore une fois Très grosse défense Mais attention Ouh Poupoupoupoupoupoupoup Muradine Et il se hook Oh là 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 Blumby Qui est monstrueux Démoniaque Sur son stitches il le met une pression sur les épaules des taïwanais c'est assez incroyable mais plus de peur que de mal on a claqué pas mal d'ulti quand même mais pas de kill il est au garde-à-vous blumby sur son stick cheese on va peut-être pouvoir parler un petit peu du niveau 16 récupéré par effectivement le level 16 qui devrait pas tarder et là il va être il va être il va être important le le level 16 des ga pour le level 16 en attendant des mines et ici on est parti sur sur la pression ce qui rend des pv pour pour le tasadar la sonia qui est partie sur les nerfs d'acier stitches qui a pris les 40% de portée en plus sur le crochet sur le grab on a fini le build cocktail pour le gréman et zagara qui a pris l'extension de couvée le level 16 qui se fait vraiment attendre chez g et tout de même qu'ils défendent très très bien pas de t2 qui tombe ils défendent très très bien par contre ils ont vraiment bien ouvert le t2 le t2 dieu botlane qui a quand même pris qu'à lui sur les hauts et qu'il est magnifique est ce qu'on arrivera à tomber non mais qu'est ce qu'il est chaud on le voit à chaque fois il essaye d'attraper l'aliming ça passe pas mais c'est pas grave ça sont vraiment tout le temps dangereux ces hooks et au final quand même le t2 qui a pris quand même pas mal de dégâts sur la botlane le t2 mid qui est ouvert et encore une fois encore une fois on zone très très haut on va pouvoir assurer quelques gemmes du côté des my insanity mais surtout 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 on deny tellement quelques gemmes parce qu'au bout d'un moment ils peuvent plus payer 80 gemmes 55 gemmes 30 gemmes ils vont bientôt c'est incroyable le nombre de gemmes que les GIA ont en leur possession mais ils ne peuvent pas tout simplement les poser il y a Stichis qui peut menacer à tout moment un grapp il y a la psionic storm il y a Zagara il y a beaucoup trop de choses qui peuvent casser on a la vision voilà il suffit voilà des petits cafards attention oh les dégâts que l'iming a pris de la part de sonya attention à ça attention à ça le double front qui s'était ouvert oh look sur et voilà c'est un kill de récupérer par my insanity c'est pas fini ça sonne la charge pour le my insanity on met tout de suite l'ultime on a mis l'ultime pour sauver cette liming qui était dans de beaux de quintet dans de mauvais draps clairement très gros travail de my insanity look qui va bientôt revenir est-ce qu'on va vouloir spawn kill le leoryc non j'ai pas l'impression se dirige vers le bas ça est et ils mettent un peu de rythme les my insanity ils mettent du rythme ils en ont besoin on s'en ravise mais ça serait vraiment bien qu'ils mettent du rythme dans leur game parce que parce que pour le moment c'est c'est dur c'est dur en fait attention attention oh le paiement oh le paiement qui passe malgré la vision c'est dommage oh look oh le look qui passe pas on aurait pu s'offrir un 5v4 ça aurait fait du bien oh l'iming l'iming qui a pas peur l'iming qui a pas peur zagara zagara le bon mur le bon mur pour protéger la zagara tassadar qui fait un énorme travail même si là dessus dommage dommage on n'a pas réussi à profiter du doublé enfin du doublé tout simplement zagara tassadar pour essayer de dîner le paiement du muradin 77 gem il s'offre un paiement direct attention à ça quand même my insanity qui touche oh look look qui passe sur muradine muradine qui a pouvoir sauter mais attention à my insanity ça ça rappelle un petit peu la game précédente ça et où on avait justement my insanity qui est tergiversé un petit peu et ça avait failli ça avait été compliqué en l'autre débrouillant les dépôts des gars sur l'uric encore une fois est pas tout à fait serein sur cette game non clairement on sent toujours cette pression et et peut-être que comme tu le disais il joue normalement plus les complexés et ils font ils font ce qu'il sert et là peut-être que ça manque un petit peu de cette agression et que c'est pour ça que c'est pour ça qu'on reste il ya de ces deux levels d'avance ils sont très ils sont très clairs ils sont très bien mais il pourrait il pourrait avoir tellement plus il pourrait avoir tellement plus cela dit et on essaye là là c'est bien on sent qu'ils essayent de mettre un peu de folie et c'est vrai que dans leur rotation dans leur combat c'est bien ils prennent ils prennent des gemmes ils push mais il ya toujours pas de t2 de récupérer c'est ça t2 de récupérer pas de boss ils vont ils vont ils vont arriver bientôt 20 minutes et il n'y aura pas de t2 de récupérer et ce qui veut dire que j'ai finalement ils vont pouvoir ils vont pouvoir transiter sur sur un level 20 récupérer donc le talent du level 20 et se retrouver à peu près à égalité face à main city à ce moment là et tout à l'heure dès qu'on était revenu à égalité talent c'était plus du tout le même match ça s'est joué à un trade base l'expérience qui avait plutôt donné raison à main c'est nitty mais attention à pas se donner encore une fois à se faire des frayeurs sur le late game heureusement sonia qui arrive à bien dodge la prison de l'euroc par ce petit pas sur le côté attention l'agression qui est prise par main c'est nitty les bons dégâts de living est ce qu'on va pouvoir aller punir cette balle à city's city's look sur voilà mais ça va pas pouvoir suivre ça va pas pouvoir suivre bons dégâts mine de rien de vala et de living attention à ça touche pas les 5 ici qui ne touche pas et on va bientôt arriver sur le niveau 20 pour main c'est nitty mais oh attention 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 quand même look qui devrait revenir d'ici quelques secondes attention à ça également new rock new rock qui met des bons dégâts est ce qu'on va vouloir sonner la charge look sur l'euroc qui passe est ce qu'il y aura le follow up est ce qu'il y aura le follow pour aller prendre ce qu'il sur l'euroc et c'est tombé l'euroc qui tombe et la 5v4 pour main c'est nitty living qui va essayer de payer 46 46 j'aime sur 55 assez compliqué compliqué sont obligés de ils sont obligés de reculer il ya ce niveau 20 ça est un mais qui fait en plus vraiment beaucoup beaucoup de balle à la la zagara tout simplement qui déclaire qui a son éclair de nexus maintenant pour les prises une très bonne escape le greyman qui qui a le tronc du chasseur les auto attaques en aoe stitches qui a un bouclier renforcé 75% de dégâts en moins pendant quatre secondes c'est un avantage avec la ronde de même pour la sonia et le d'assadar qui est aussi donc attention attention sur l'agression que l'a dit look qui passe pas on a on a un paiement qui a été sécurisé pendant ce temps par regard très bien fait est ce qu'on va perdre quelqu'un dans la manoeuvre est ce qu'on va perdre quelqu'un dans la manoeuvre du côté des ga on recule on recule l'euroc qui a cassé énormément est ce que ça va suffire non léon qui tombe léon qui tombe 5v4 a joué malgré le paiement est ce qu'on va vouloir aller chercher quelqu'un ou blambi blambi encore une fois la très bonne tp sur le hook à chaque fois se joue à pas grand chose elle se joue à une fraction de seconde mais c'est un gérable léming franchement tu peux pas tu peux même pas la ou quoi c'est très très bonne réactivité les ou qui sont à chaque fois millimétrés sont millimétrés mais là on va pouvoir très bien temporiser ce niveau 20 mine de rien ça est le paiement qui va faire du bien mine de rien ça va faire du bien ceci dit c'est un paiement avec l'euroc qui était pas repop bon ça y est maintenant l'euroc a repop et il a cette chance de repop directement sur sur le terrain donc pas de temps de perdu voilà il reprend directement le petit euric oh sonia sonia elle en frontlay sur le côté elle a voulu flanquer est-ce qu'on va pouvoir attraper vala attention le mur c'est sur l'euroc ça n'aura pas beaucoup d'impact les bons dégâts de sonia sonia qui est en train de détruire muradine look encore une fois qui ne passe pas très très bonne réactivité de la part de l'eeming on va devoir dépouche les araignées et on se rapproche du niveau 19 il reste un niveau à temporiser pour les ga l'équipe taïwanais qui défend vraiment à merveille un modèle un modèle de défense elle dépense exactement mais là il ya encore pas mal il ya encore pas mal à temporiser il ya encore pas mal à tout un level et il va être long il va être long ce level parce que là ok il y a le paiement mais voilà voyez à quel point c'est des pushes très rapidement tout de même cette fin de paiement et là on a les mine sanity qui vont pouvoir payer là aussi et ils vont pouvoir payer sans que le level 20 soit encore récupéré chez les gaie ça pourrait être très compliqué gros temps fort pour mine sanity s'ils arrivent à en profiter on va poser grey main tranquillement on va pas pouvoir retarder le paiement c'est dommage c'est dommage attention gros temps fort pour mine sanity va falloir capitaliser est-ce qu'on va vouloir push à 5 j'ai l'impression sur la bot lane et oui le t2 n'oubliez pas le t2 qui avait pris pas mal de dégâts attention attention on se positionne très haut de la part des taïwanais est-ce qu'on va vouloir forcer un fight peut-être non on va dépouche très haut on va dépouche attention 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 à l'heure de notre chiffre qui a été calé par sonia sonia riga qui tombe et ça va être très compliqué à gérer la sortie de mot sortie de mot on va prendre le kill sur vala c'est bien fait 2-0 2 pour 0 l'immigre cette fois elle est hook elle ne peut rien faire 3 pour 0 et c'est pas fini léoric qui tombe sous les coups des auto attaques de tasadar et c'est un 4 pour 0 ça va être la game ça et ça va être la game c'est très très bien fait et my insanity du coup my insanity qui l'a fait on l'avait dit qu'il fallait à qu'il fallait débloquer cette situation et voilà le hook le hook et le hook sur l'immigre tout simplement ça a débloqué ça ça a permis ça a permis oui le sonia sonia qui se fait catch tu pars en trombe et c'est parti dans my insanity qu'on a senti un petit peu tremble au temps mais mais solide solide et ils ont fait ils ont fait le travail réaliste exactement je pense que c'est le terme alia my insanity qui du coup se qualifie pour la seconde phase de groupe de demain